En Formule 1, c'était le Grand Prix de Singapour, aujourd'hui 17ème étape de la saison. Mais Christopher Fillock, pour voir Max Verstappen champion du monde, il faudra encore attendre. Vous avez tout compris Jacques, puisqu'il fallait au moins une victoire du Néerlandais. C'est l'autre pilote de chez Red Bull, Sergio Perez, qui a remporté ce Grand Prix, sa deuxième victoire cette saison. Il a mené la course de bout en bout et devance les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. En revanche, une course que Max Verstappen va tenter de vite oublier, puisqu'il termine à la 7ème place après bien des péripéties. Tout comme les pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, respectivement 9 et 14ème. La bonne opération, en revanche, est à mettre au crédit des pilotes McLaren, avec une 4ème place pour Lendo Norris et une jolie 5ème place pour Daniel Ricciardo. L'écurie McLaren qui reprend la 4ème place au classement constructeur avec 4 points d'avance sur l'écurie française Alpine. Puisque lors de cette course mouvementée avec plusieurs voitures de sécurité et qui aura vu cet abandon, Fernando Alonso et Esteban Ocon, les deux pilotes alpines font partie de ces pilotes, le français au micro de Canal+. Je pense qu'on a eu un souci moteur, donc c'est clair que c'est un week-end difficile pour les deux voitures ce week-end, mais on a une bonne chance de s'attraper sur le prochain où on aura une voiture compétitive. Et le prochain Grand Prix, ce sera au Japon dès le week-end prochain, avec peut-être cette fois-ci le sacre de Max Verstappen. Merci Christopher.